Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre de gagner beaucoup d'XP très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch quand vous êtes dans le lobby de Fortnite, vous appuyez sur carré, ensuite quand vous êtes dans les modes de jeu, vous allez dans le code de l'île et là vous allez noter le code que je vais vous dire, donc le code c'est 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0. Ensuite vous attendez que l'image se charge et vous appuyez sur X pour valider. Là je vous conseille de vous mettre en mode privé, donc là je suis en mode public, hop je me mets en mode privé en faisant flèche du haut et ensuite j'appuie sur triangle pour lancer la partie. Donc bien entendu vous pouvez lancer directement la map via le menu du mode créatif, donc voilà, directement via un portail dans le mode créatif de Fortnite. Ça vous évitera d'attendre 60 secondes que la partie se lance. Mais bon, première chose, première fois que je fais le glitch, je le fais tout le temps en matchmaking pour vous présenter le glitch et après j'irai en mode créatif. Alors là pendant que vous vous patientez pendant 60 secondes, ce que vous pouvez faire c'est appuyer sur triangle et mettre le code SCM, c'est 3 lettres, c'est rapide, c'est efficace dans la boutique Fortnite. Donc en faisant ça vous allez mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le font parce que ça soutient un mot à la chaîne et ça me motive à continuer. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Bien entendu ce n'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez, c'est juste une information que je vous donne au cas où vous voudriez soutenir la chaîne. Donc là on va juste attendre encore 20 secondes pour que la partie se lance. Tout à l'heure je vous ai montré ce glitch et je vous ai montré qu'il y avait deux boutons. Mais en fait il y a quatre boutons et j'en ai même un cinquième à vous présenter qui est près de ce palmier justement. Il est juste ici et je vais vous présenter ce bouton. Enfin je vais vous présenter les cinq boutons parce que là il y en a cinq en fait tout simplement. Donc là, let's go, on va attendre et la partie va se lancer. Parfait, parfait. Donc là je vais vous montrer les premiers boutons que je vous avais montré, que je vous avais présenté tout à l'heure. C'était le premier, les premiers boutons c'était près de la Thompson. Donc là il fallait construire un, deux, trois, quatre, cinq d'escalier et ensuite deux de plat. Ensuite il y avait un bouton ici à droite et un bouton ici à gauche. Donc quand vous allez appuyer ici à gauche, à droite vous allez gagner des XP et ici à gauche vous allez gagner des XP. D'abord moi je vais quand même faire l'autre glitch avec les deux autres boutons qui sont apparemment plus rentables. Donc moi j'avais gagné une histoire de 50 000 quand j'avais été ici. Ouais je crois que c'était 50 000. Ouais 50 000 que j'avais gagné, voire 60 000. Et ici on va voir combien je vais gagner. Donc là vous mettez deux escaliers, deux escaliers et puis ensuite cinq plats. Un, deux, trois, quatre, cinq plats. Et là regardez, il y a un bouton ici et un bouton ici. Donc c'est pareil. Donc je vais interagir avec celui-ci. Donc là ça me donne 47 000 et ici ça me donne 18 000. Donc 47 000 ça fait plus 18 000, ouais ça fait une histoire de 60 000. Plus ou moins j'ai gagné 60 000 XP seulement en appuyant sur ces deux boutons. Donc maintenant je vais aller appuyer sur ceux-là. Mais aujourd'hui j'ai déjà appuyé plusieurs fois dessus. La dernière fois ça me donnait plus que 5 000. Donc là c'est possible que ça me donne que 5 000 aussi. Donc là j'appuie, ouais ça me donne que dalle. Ouais 3 000, 4 000, 6 000, 7 000. Ouais c'est plutôt pas mal. 7 000 3. Qui dit mieux, qui dit mieux. 7 000 3 plus ici. 5 000, 8 000, 10 000, 11 000. Donc ouais 7 000 3 plus 11 9, ça fait une histoire de 19 000. 19 000 plus 60 000 à gauche. Donc on arrive à 80 000 en 5 secondes quoi. En 2 secondes vous avez fait ça. 50 000. Après c'est possible que vous, vous gagnez beaucoup plus. Vous pouvez gagner genre 300 000. Avec les 4 boutons que je vous ai présentés, c'est possible que vous gagnez 400 000, 300 000. C'est un peu aléatoire. Il y a des personnes qui vont gagner beaucoup d'XP, il y en a d'autres qui vont gagner moins d'XP. Donc c'est complètement aléatoire. Alors là je vais vous montrer un autre bouton. Ce qui se trouve près de ce palmier là, juste en bas. Ok donc regardez ici. J'ai enfin retrouvé le palmier. J'ai galéré parce qu'en fait les palmiers se ressemblent tous. Donc ces deux palmiers là, il n'y a pas les boutons. Ces deux palmiers là-bas et là-bas, il n'y a pas les boutons. Mais le palmier où il y a le bouton, c'est justement où il y a le pompe. Regardez le pompe ici. Et où il y a le code créateur là. Le petit bouton pour soutenir un créateur. En fait vous montez, vous créez une rampe jusqu'au palmier là-bas. Alors il faudra faire attention de ne pas créer de rampes trop bas. Parce que si vous touchez le sable, c'est possible que ça vous téléporte sur l'île. Parce qu'ils vont comprendre que vous êtes hors zone. Donc avec les constructions, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de construire des constructions partout. Comme ceci, ne touchez surtout pas le sol. Et là regardez, il y a un bouton interagir. Vous appuyez sur interagir et là ça va vous emmener en dessous de la map. Regardez. Et en fait, en dessous de la map, vous avez un autre bouton que vous allez pouvoir interagir avec. Qui va vous donner des pièces. Donc vous récupérez les pièces. Et ensuite vous vendez les pièces ici à la petite machine. Et là ça va vous donner des XP. Donc ça ne donne pas énormément d'XP. Mais voilà, c'est un petit truc supplémentaire que je voulais vous présenter. Donc là je suis à 1002, une 4. A un moment donné ça ne montera plus. 2000. On va voir jusqu'où ça monte. Mais à un moment donné je ne gagnerai plus d'XP. Parce que je crois que c'est temporaire. On ne peut pas le spam en illimité je crois ce bouton. Après là je gagne quand même pas mal. 4000. 5000. En vrai j'ai l'impression que ça fait... C'est quand même pas mal de temps que je spam. Donc en vrai ça se tombe, on peut le spammer en illimité. Donc voilà, essayez. Tentez votre chance. Venez ici. Si vous pouvez... Ah ben voilà, je ne peux plus appuyer. J'ai gagné quand même... Quoique... Ouais, j'ai gagné 6000 XP. Et je peux encore en prendre un petit peu de temps en temps apparemment. Si je reprends des pièces peut-être. Ok. Non, en fait on dirait que c'est toutes les 3 secondes. Je vais appuyer, je ne sais pas trop. Donc venez ici, testez pour voir si vous gagnez des XP. Après moi là je prends 31. Peut-être que vous vous prendrez 300, 600, voire moins. Si vous prenez moins d'XP quand vous faites un glitch. Bah testez un autre glitch. Parce que tous les glitchs ne donnent pas les mêmes nombres d'XP aux mêmes personnes. C'est complètement aléatoire. Soit vous avez de la chance, soit vous n'avez pas de chance. Il faut tester un autre glitch. Donc là je vous ai présenté les 5 boutons. Maintenant ce que je vais faire c'est que... Surtout, ce que je vous conseille c'est de ne pas quitter le mode créatif comme ceci. Vous fermez l'application en maintenant PS. Vous fermez l'application. Ensuite vous relancez l'application. Et quand vous êtes dans connecté. Vous allez relancer le mode créatif et quitter le mode créatif. Ça va vous permettre de ne pas sauvegarder les XP sur la map que vous venez de glitcher. Donc vous n'atteindrez pas votre plafond d'XP journalier que Fortnite a mis temporairement sur le mode créatif. Normalement on ne peut gagner que 4 niveaux. Et grâce à cette méthode vous allez pouvoir gagner plus que 4 niveaux. Donc faites bien comme moi je vous montre. Donc vous fermez l'application. Ensuite vous relancez l'application. Vous vous connectez à Fortnite. Quand vous êtes connecté vous lancez directement. Soyez assez rapide. Vous lancez directement le mode de jeu, mode créatif. Hop, vous lancez. Et là regardez je suis niveau 125 avec 69 000 XP restant pour le niveau 126. Et vous allez voir que quand je vais quitter le mode créatif. Je vais gagner les niveaux que j'ai gagné dans l'ancienne map. Donc ça va faire en sorte que je quitte le mode créatif. Je gagne 0 XP. Mais je monte de niveau. Donc le plafond ne va pas prendre en compte. Je ne vais pas être plafonné parce qu'ils vont croire que je n'ai gagné que 0 XP. Mais pourtant je suis quand même monté dans les levels. Donc ok ils ont changé le mode créatif. Là je quitte le mode créatif. Regardez je suis encore au niveau 125. 69 000 XP. Je quitte le mode créatif. Et là je vais être niveau 126. Et je ne sais pas combien d'XP mais je vais être niveau 126. Logiquement. Regardez. Niveau 126. 51 000 XP restant pour être 127. Donc là ce que vous faites. Soit vous arrêtez de glitcher et vous allez jouer en Battle Royale ou sur un autre jeu. Mais comme ça vous ne serez pas plafonné. Comme ça vous avez un peu contourné le plafond que Fortnite a mis en mode créatif d'XP. Donc soit vous allez jouer à un autre jeu ou soit vous relancez le mode créatif et vous continuez à glitcher. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais continuer à faire le glitch que je viens de vous présenter. Et je vais vous montrer combien d'XP je gagne. Donc là c'est parti. Donc on va aller en mode créatif. On va retaper le code près d'un portail sur une console. Alors les portails. Ok il y en a deux là et deux là. Ok. Hop on rentre le code qui est le 389095. 355, 6, 2, 9, 0. Ensuite vous acceptez et vous attendez que l'île se charge. Et en fait ce qui est bien comme vous le lancez en mode créatif. C'est qu'on va pouvoir farmer beaucoup plus vite les boutons en retournant plusieurs fois dans la map. Donc là hop on va dans la map. Quand vous êtes dans la map bien entendu vous pouvez appuyer sur triangle puis mettre le code SCM. Alors minuscule ou majuscule peu importe. Merci à tous ceux qui le font. Ensuite vous appuyez sur options. Vous allez dans paramètres menu et vous lancez la partie. Donc quand la partie se lance, vous allez tout simplement construire ici. Là où il y a le pompe comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous construisez deux rampes et puis cinq rampes, cinq plats. Deux rampes puis cinq plats. Là je suis à cinq je crois. Non je suis à quatre. Cinq. Ok je suis à cinq. Hop vous appuyez sur carré. Là je prends dix mille xp. Ensuite là je prends combien ? Trois mille xp, six mille xp, ça fait 16 mille xp. Donc là maintenant on va aller prendre les xp des deux autres boutons. Ils sont ici. Là c'est cinq. Cinq. C'est l'inverse en fait. C'est cinq rampes et deux plats. C'est l'inverse de l'autre côté. Hop. Vous appuyez sur carré. Vous prenez vos xp. mille xp et là. 2007. Ok. 2009. Ok. Et là on va aller vers l'autre île. Là où il y avait le bouton caché que je vous ai montré. Le cinquième bouton. Qui est juste là-bas. Et on va aller tester ça. Attendez on va mettre un sol. Un plat pour descendre. Comme ça on ne touche pas le sable. Parce que si on touche le sable. On va se faire téléporter sur l'île principale. Enfin sur le centre de la map. Donc ne touchez pas le sol. Hop. On est jusqu'ici. Et là. Hop. Interagissez avec le bouton. On va prendre des pièces en or. Ok. Et là. On va les vendre. Pour gagner des xp. Et on va voir combien d'xp je peux monter. 300. 400. 500. 500. Ok. Alors quand vous avez fait les cinq boutons. Vous faites. Retour à l'accueil. Quand vous êtes de retour à l'accueil. Vous retournez dans l'île. Où il y a le glitch avec les boutons. Vous appuyez sur option. Vous faites lancer la partie. Et vous récupérez les xp. En appuyant sur carré. Dans les boutons cachés. Et vous faites ça en illimité. Jusqu'à temps que vous ne gagnez pas beaucoup d'xp. Et que. Parce que l'xp diminue. Donc quand vous en avez marre. Vous arrêtez. Alors bien évidemment. Quand vous arrêtez. Ne quittez pas le mode créatif comme ça. Mais fermez bien l'application. Fermez l'application. Ensuite vous relancez l'application. Vous allez en mode créatif. Et vous quittez le mode créatif. Comme ça vous allez. Vous allez. Faire en sorte de contourner. Le plafond d'xp. Que fortnite a mis temporairement. Comme je vous ai expliqué juste avant. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. A propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. A partager. A vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec. Et ciao. Peace.